bonjour les amis on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un chantier où c'est un abonné alors on a déjà commencé parce qu'au fait la maison c'est une extension la maison est habité et hier au fait ils étaient là donc ils étaient en train de discuter tout ça puissent faire leurs choses de la vie quotidienne donc ça c'était pas facile à filmer donc voilà c'est pour ça que au fait on est le deuxième jour aujourd'hui sont partis travailler et c'est beaucoup plus facile pour nous de filmer alors sur ce chantier au fait on est avec des 90 90 donc vous faites tu vois ici il s'est fait plaisir c'est une cuisine avec ça c'est une cuisine avant ça c'était sa cuisine ça maintenant c'est sa nouvelle cuisine avec tous les gros châssis vitrés tu vois c'est bien on est en 90 90 ici on n'est pas sur un chauffage sol on est sur c'est quoi c'est une climatisation et qu'il avait dit ouais parce que vous faites le chauffage sol il y aurait eu des soucis parce que vu que tout est vitré au fait il y aurait eu des problèmes une fois que le soleil serait sorti le chauffage serait mis en truc pas en sécurité mais ne fonctionnerait pas puis la nuit se serait mis face aurait été compliqué donc voilà là on est donc ici sur des 90 90 ici 90 90 aussi là on va aller faire la jonction faudra qu'on disque tantôt j'ai fait un petit trait juste là comme ça il faudra que je disque pour faire une jonction ici on va devoir disquer aussi mais en fait ici ça va être un grand placard donc le carrelage là tu ne le verras pas donc nous on doit aller au fait jusque celui là à partir d'ici il y aura une porte donc au fait comme j'ai qu'ont passé je vais être entier je m'arrête entier ici puis là on est sur une arrière cuisine qui donne au fait accès au garage qui est là bas et là on sera en 60 60 60 60 qui sont là je te dirais pas la marque parce que je sais pas lire cette langue voilà on n'est pas sur du chauffage on est quand même sur du grand format assez conséquent donc on a utilisé la colle de schéma paye la vario flex s1 en juin toujours de schéma paye on sera sur l'ultra color en couleur 111 au début elle avait choisi le 130 ce qui est jasmin et en fait je lui ai déconseillé parce que ça allait mal vieillir et tout ça surtout que les extérieurs sont pas encore terminés donc il risque peut-être de rentrer même le gamin ou quoi comme risque de rentrer avec de la terre et puis après tu vas bouffer tes joints tout simplement donc on a choisi un critère on est aussi sur le silicone 111 parce qu'il va falloir faire un joie de silicone surtout périmètre ici des châssis plus là parce que j'ai un rail parce qu'il ya un autre châssis coulissant comme ça au fait ça lui coupera du froid ici d'ailleurs quand il rate aussi fort je sais pas comment il faudra qu'il fasse un arrêt à mon avis je voulais te parler aussi de la nouvelle tu vois châssis coulissant top et c'est fermé directement à cette pièce je voulais te parler aussi de la nouvelle palette de couleurs de chez ma paye parce qu'au fait quand j'arrive chez les clients ben voilà c'est avec ceux ci que choisissent la tête qu'ils veulent alors à savoir maintenant on m'a dit je sais pas si c'est vrai que exactement toute la palette maintenant de couleurs est disponible aussi en époxy donc en c'est la patronne qui m'a dit mais je suppose que on ne lui a pas raconté des conneries donc tu vois toute la couleur toute la palette de couleurs qui a maintenant c'est un c'est un enfer pour non je vais pas te mentir c'est un enfer pour nous c'est un enfer aussi pour le choix des clients parce que quand ils ont un voilà derrière quand ils ont un choix à faire comme ça qui est assez crucial c'est c'est la cata et en plus souvent les fournisseurs n'ont même pas de stock toutes les couleurs donc à chaque fois on doit commander chez ma paye et chez ma paye ce qu'il y a c'est que soit tu vas le matin soit tu vas l'après-midi mais c'est pour vers toute la journée et il te faut un bombe chez le fournisseur donc tu vois des fois c'est assez assez contraignant d'ailleurs si ça peut être faire quelque chose ce serait plus facile qu'on pourrait aller mais je vais dire pas à n'importe quoi mais au moins parce qu'en fait ça va pas trop bien des fois avec les horaires de travail enfin bref passons ici en fait il ya le petit tableau où on voit si c'est un truc donc kira color kira poxy kira poxy ah ouais voilà tu vois toutes les couleurs qui a qui sont disponibles kira poxy cq moi c'est celui que je préfère ouais mais t'as pas mal aussi et le easy design ah ouais c'est le nouveau d'accord celui-là je savais pas je connais pas et celui-là ouais il ya vraiment beaucoup de couleurs ouais ok ça va désolé bon voilà alors qu'est ce que tu vas voir sur le restant de la vidéo on va pouvoir te montrer eh ben on va te montrer un peu ici donc il nous reste une ligne le serrage il nous reste à faire là faire la jonction et puis faire les 60 60 et pour après on mettra ça un petit peu sur les joints aussi donc voilà on est en peignes de 15 parce que mon collègue chapiste m'a laissé une réservation assez conséquente donc on est en peignes de 15 on aura pu faire peignes de 12 ou 13 et double encolage derrière mais double encolage juste burry donc voilà les amis à part ça le toujours le combo habituel les petits perfect level de chez icarleur mes petites cales raymondi passe raymondi et voilà de toute façon tu t'emballes les couilles et moi aussi fraté t'as un petit mois à venir ou pas non ah oui sur le compassage tant que j'y suis sur le compassage au fait on a fait un compassage comme ceci parce que là il va avoir un gros îlot plus là les meubles de cuisine un grand îlot ici et alors le client en fait ce qu'il voulait c'était surtout ici avoir un maximum de grand format et là et là plus ou moins aussi mais là j'ai dû couper cinq centimètres parce que j'ai un requiert de 8 mm je pense si j'ai bonne mémoire j'ai un requiert de 8 mm donc on a fait un départ entier ici ici on coupe c'est avec cinq centimètres et voilà ça donnait bien là il y a les meubles donc ça se voit pas on avait un bon morceau ici et en plus on prend la continuité donc je coupe et puis après le déchet je vais lire je redémarre avec donc voilà c'est ce que vous allez voir bon allez fini de blablater on va travailler c'est ce que vous allez voir bon allez c'est ce que vous allez voir bon allez Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501